On y est presque, Jessie. Respirez. Tom ! C'est bien, ma chérie. Continuez. Écoutez, ce n'est pas votre premier accouchement. Courage. Écoutez, je sais que c'est douloureux, Jessie, mais il faut que vous poussiez. Encore un effort, chérie. Allez, vas-y. C'est une jolie petite fille. Oh, elle est belle comme un cœur. Elle est superbe. Je peux la voir. Regardez-moi ce petit bout de chou. Quelle est-ce que tu es jolie. C'est un très, très beau bébé. T'es belle. Regarde, Anna, tu as une petite sœur. Occupons-nous du deuxième bébé, maintenant. Oh, Maggie, elle a vraiment une tête à se plimer. Ah, oui, c'est l'usin comme un gant, ça. Maggie. Bon, Jessie, je vais devoir appuyer sur votre abdomen. Ça va aller, chérie. Encore un petit effort. Tout va bien se passer, tu veux voir. J'ai l'impression que son cœur ne bat plus. Oh, mon Dieu. Pousse, chérie. Mon Dieu. Je ne veux pas le pousser. Ne poussez plus. Arrêtez de pousser, ça va aller. Chérie, arrête de pousser. Ça va aller. N'aie pas peur. Ma mère a accouché des centaines de fois. Ne poussez pas du tout avant que j'ai atteint. Doucement. Très bien. Pousse pas, chérie. Et maintenant, si vous voulez cet enfant, poussez très fort. Si, pousse. Allez, allez. Oui, encore. Nous avons un garçon. T'as entendu, Maggie? Nous avons un fils. Allez, que se passe-t-il? Est-ce que ça va? Qu'est-ce qu'il se passe? Il y a un problème. Elle va m'aider le bébé. Mais qu'est-ce qu'il se passe? Allez, petit, respire. Respire, je t'en supplie. Allez, vas-y, allez. Mais, 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 qu'est-ce qu'on peut faire, maman? Donne-le-moi. Respire, respire, petit, respire. Donne-le-moi, t'as-tu, pousse? Donne-le-moi. Je veux que tu dis. C'est bien, Jessie. Respire. Respire. Oh, Dieu, sois-le-oui. As-tu vu que c'est le plus beau petit garçon du monde? On veut dire que tu l'as échappé, Bill. Oh, dis-toi. Merci, To-Be. C'est fantastique, Anna. Des jumeaux, dis-donc. Oui. Allez, mangez, mes belles. Attends. T'es nage un peu, t'as suivant. Elle va bientôt mettre au bar. Ne t'en fais pas, grand-mère. Viens, Jack. Mon vieux, viens, mon gentil chepard. Viens. 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 t'en voler, tous les deux. Seigneur. Je peux voler avec vous? Oui. Hé, attends-toi. T'es drôlement putée, toi. Tu serais en peur des choses. Je ne sais pas, tu sais. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. On dirait un clown. Et les bises de papillons, tu connais? Quoi, ça? Je vais te montrer. Tu la sens, là? Elle est vraiment une. Oh, bien. Maman. Attends. Oui, attends. Hop, le déjeuner est servi. Je ne sais pas. Ah! On repose jusqu'à la maison. Allez, vite. Est-ce que quelqu'un veut un autre hamburger? Encore une petite bouche. Maman, c'est grand-mère. Mon baba veut se promener. Dis, papa, tu m'emmèneras avec toi dans les champs? Oui, à condition que tu manges tout ce qu'il y a dans ton assiette. Anna, mange ta nourriture. Papa, ne mange pas non plus. Et là, une plus grande bouche. Aura-tu fini le champ? Oui, c'est tout simple. Ce soir. Ça suffit, Jamy. Assez-toi. Oui, maman. Ça va amortir nos frais. J'aimerais bien. Mange vite avant que ça refroidisse. J'aime pas ça. J'aime pas le forage. Ah, attends, attends, je vais te l'enlever. Quand est-ce que tu feras la confiture de potierroux? Oh, pas aujourd'hui, chérie. Tu sais que je dois aller. Un conseil de professeur. J'ai fini mon hamburger. Très bien. Tu pourrais porter les photos de la fête des enfants à développer en passant? Ah oui, bien sûr. Ça va, comme petit gâteau? À quelle heure il doit venir, ces messieurs? Auxquels, messieurs? Et qu'est-ce que je ferais pour les occuper en attendant que tu aies fini? Ah, pour ça, je te fais confiance. Oh, oui. Et rarement à court d'idées. De qui vous parlez? Ça concerne la ferme. Ils veulent acheter certains de nos produits. Tu vas vendre du hête? Non! Oh, je suis rire, on ne va pas revendre ton cadeau d'anniversaire. Regarde, maman, j'ai fait du orange. C'est vrai, trésor. Ce n'est pas du hête qu'ils convoient à Anna. C'est tout ce qu'ils veulent. Vous allez vendre son bébé? Je suis rire. Il n'est même pas encore né. Ce sont des animaux d'élevage, Anna. On a eu une très mauvaise année, tu sais. Ce n'est pas une raison pour vendre son poulard. Anna! Elle a tout renversé. Elle a renversé tout son lait. Anna! C'est très mal de renverser son lait. Ma puce, chérie. Stella? Tu as entièrement raison. Au revoir, s'il vous plaît. Mais ton père aussi a raison. C'est comme ça que nous gagnons notre vie. C'est notre métier. Et pour du hâte, il n'y a rien de plus important que de garder son bébé. Oui, bien sûr. Il y aurait peut-être une solution. Je vais aller à la nouvelle galerie de peinture et essayer de vendre un de mes tableaux. Il serait temps que je commence, tu ne crois pas? Et on gardera le poulard, on n'aura plus à le vendre? Eh bien, il faut voir. Merci, maman. Eh, attends-moi, Maggie! Dépêche-toi! C'est le moment de croiser les doigts, enfant. T'inquiète pas, maman, ça va marcher. On dirait qu'il n'y a personne. J'espère que si. Attendez-moi une toute petite minute, d'accord? D'accord, d'accord. Mais Anna, tu les surveilles. Surtout soyez sage, je me dépêche. Allez, vas-y. Allez, allez, c'est très décoratif. Eh, nous avons aussi cette sculpture. Bonjour, madame. Enfin, je vous laisse regarder. Merci, Max. Je suis à votre disposition. Qu'est-ce que tu fais ici? Bonjour, vous êtes le directeur? Ah, je m'appelle Jessie Yates. J'ai peint quelques toiles et j'enseigne le dessin. Vous vous en sortez? Ça va. Euh, je me demandais si vous voudriez voir mes toiles. En général, je ne les montre à personne, mais je crois qu'elles sont bien. Je veux dire, j'en suis sûre. Et je crois qu'elles se vendront bien. Vous savez, il ne suffit pas de le croire. Daniel Barrose. C'est d'accord, je jetterai un coup d'œil. Mais c'est à elle que vous devriez vous apprécier. C'est vous dire, sir. Je vais vous demander une petite seconde. Quand je voyage, c'est ma remplaçante. Vous voyagez beaucoup? Oui, j'ai une galerie à Londres et une autre à New York. Ici, c'est un peu, disons, ma maison de campagne. Ah, c'est beau. J'ai bien peur de ne pas correspondre à ce que vous avez l'habitude d'exposer. Ce que je fais être échampètre, ne touche pas, chérie. Mais j'aime beaucoup la nature. Où habitez-vous? Dans la ferme de ma belle-mère. J'étais étudiante à Boston. Et j'ai vécu cinq ans à Paris, où j'ai étudié la peinture. Et ensuite, à mon retour, je suis devenue professeure. Et j'ai enseigné à Radcliffe un certain temps. Et enfin, je me suis retrouvée ici. Jamie! Il roule comme Dieu! Mais qu'est-ce qui t'a pris? Mais combien de fois faut-il te répéter de ne jamais t'éloigner de maman? Pardon, maman, je ne l'ai pas fait exprès, je ne l'ai pas éloignée. Tu sais très bien que tu ne dois jamais traverser la rue sans maman. Jamais, jamais, tu sais ce que ça veut dire, Jamie. Tu ne dois jamais t'éloigner de moi. Je croyais t'avoir demandé de le surveiller. Il aurait pu se faire tuer. Oh, chérie, tu ne me quittes plus, n'est-ce pas? Allez, viens, je vais te porter. C'est très mal de te désobéir. J'ai une pellicule à faire tirer. Ça prendra combien de temps? Une dizaine de jours. Tant que ça? Vous savez, de toute façon, vous prenez des photos et après, vous les oubliez. Ma femme vient de retrouver un vieux rouleau d'il y a 15 ans. Vous vous rendez compte? C'est bien la paix. Elle est à moi. Écoute, on n'a pas d'argent, mais tu remets-la à sa place. Oh, Anna. Elle ne peut pas lâcher sa poupée. Elle est à moi. Mais qui? Pourquoi tu as besoin d'une autre poupée? Pour jouer avec elle pendant que tu apprends à Jamie à peindre. Mon cœur, tu peux peindre avec nous, toi aussi. Je n'ai pas envie, je la veux elle et c'est tout. Combien elle coûte? Maman. 24,95 dollars. Je vais vous la prendre. D'accord, Jessie. T'es une très belle poupée et tu vas venir avec moi. Elle n'avait pas besoin d'une autre poupée. Ah, non. Surtout au prix qu'elle t'a coûté. Il n'en existe de plus cher. On a encore des tas de dettes à régler. J'en récupérerai cette somme. Ah oui? Et comment? Je trouverai un moyen. Tu crois au miracle, toi? Est-ce que tu sais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi? Parce que tu te sens coupable. Coupable? C'est pour ça. Cette poupée est pour Maggie. Mais coupable de quoi? C'est trop tard à t'occuper de Jamie au détriment de nous qui ne récupérons que les miettes. On n'était pas en train de parler de Jamie, mais d'un sujet purement matériel. Écoute-la. Si je culpabilise, en fait, c'est vis-à-vis d'Anna. Pour le poulain, on n'a pas le choix, Jessie. Qu'est-ce qu'on parie? Je l'ai vendu. Combien? Très cher. J'envisageais de vendre un de mes tableaux. J'ai pris contact avec le directeur de la nouvelle galerie d'art. Il m'a dit qu'il passerait voir mes travaux. On a 4000 dollars de dettes. Je veux essayer de découvrir ça. Tu n'en avais jamais parlé avant. Mais vous n'avez jamais été dans une situation pareille. Tu ne te rends pas compte que je suis attaché à ces chevaux autant qu'Anna? Tout comme toi, tu tiens tes peintures. J'ai toujours voulu que cette ferme soit autre chose que ce que mon père en avait fait. Une source inépuisable d'excédent et de dettes. Et c'est tout ce que nous avons à l'heure actuelle. Des dettes. Je suis au courant, figure-toi. Et c'est bien pour ça que je veux essayer de faire quelque chose, Sam. Tu n'as pas le droit de m'en empêcher. Anna dit que c'était un très bel homme. Qui ça? Le type de la galerie. Elle t'a raconté ce qu'on a fait. Elle a oublié le plus important. Bon. En tout cas, j'espère que tu peins mieux que tu ne tricotes. Parce que quand t'auras fini ce pull, ton fils sera trop grand pour le porter. Ah, quel humour, mon chéri. Ah. J'aurais bien une proposition à te faire. Je croyais que tu étais trop fatiguée ce soir. C'est vrai, mais je peux faire une exception. Maman, viens. Oh non, ce gamin a rasé. Maman. Je reviens tout de suite. Maman. Alors, tu viens? Quand Sam avait l'âge d'Anna, il ne voulait pas qu'on tue nos poulettes. Il le fallait pourtant. Et si vous lui en parlez aujourd'hui, il vous dira qu'il ne s'en souvient pas. Les poulets et les chevaux, ce n'est pas la même chose. Ils font partie de la ferme. C'est toi. C'est tout pour moi. Ça va nous permettre d'acheter une nouvelle fonction. Viens, Denis. Anna agit comme si ce poulet-là était son enfant. Ben, c'est à peur. Maggie. Descends de là, Maggie. Vous faites n'importe quoi. Je me l'avais dit. Oui, c'est très dangereux, chérie. Bonjour. Bonjour. C'est ici que je travaille. Trois jours par semaine. Enfin, quand on vive, bien me laisser un peu respirer. J'ai essayé deux toiles en chantier. J'ai toujours eu beaucoup de mal à montrer mes tableaux. Et c'est comme si je dévoilais une partie de moi. Même Sam n'en connaît que très peu. À peine le quart. Bonsoir. Sam. Mon mari. Je croyais que vous viviez avec votre belle-mère. Eh bien, elle a toujours habité cette maison et lui, il faisait partie des meubles. Voilà. Je suis arrivée ici il y a environ douze ans, dans le but de peindre des paysages. J'étais... J'étais... Enfin, j'étais seule et je voyageais. En fait, je ne voulais pas me marier, mais j'ai rencontré Sam. Et voilà. Qui est-ce ? C'est mon fils. Maman ? Quand on parle du loup. J'aime bien ce que vous faites. C'est vrai ? Oui. Oui, vous êtes sans aucun doute une amatrice de talent. C'est absolument indéniable. Merci. Et ça, c'est à qui ? C'est à moi. Ah, ben t'en as de la chance, bonhomme. C'est un papillon. Oh, là, c'est un très joli papillon. Je sais voler, moi aussi. Oh, sacré Jenny. Mon poussin. Ah, c'est bien. Voilà, il donne libre cours à son imagination. Oui, je sais. Vous devriez en prendre de la graine. Ne mettez pas de barrière à votre créativité. Laissez-vous aller. J'espère que vous ne m'en voulez pas d'être honnête avec vous. Non, bien sûr que non. Un jour, probablement, du Hète aura un autre petit poulain. Et celui-là, tu pourras peut-être le garder. Maman ! Maman ! J'aurais tellement voulu éviter ça. Maman ! Jenny s'est volée. Quoi ? Viens croire, maman. Jimmy va voler. Jimmy ! Jimmy, non ! Jimmy, non ! Jimmy, non ! Arrête ! Jimmy ! Tu m'as vue, maman. T'as vue, hein ? Je sais voler. Aouh ! Mais ça suffit ! Venez voir un peu. Jimmy, venez voir maman. Tu l'as vue voler, maman. Je l'ai vue, oui. On n'a pas hété de faire des bêtises pareilles. Tu aurais pu te faire très mal. Non, tu ne peux pas essayer. Non, pas question. Jimmy, c'est volé ! Youhou ! Je sais voler ! Arrêtez ! Maman, 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 viens ! On va voir ce qui se passe. Oh, ce n'est rien. Il a peur du tonnerre. Eh bien, alors, mon petit ange, tu ne dors pas ? J'ai peur de l'orage. Pour trois ans, c'est à cause du tonnerre. C'est ça qui t'a réveillée ? J'ai fait un cauchemar. Oh, tu sais, maman a eu très peur aussi aujourd'hui. Pourquoi ? Oh, quand tu as volé. Ce n'est pas bien. Tu sais, maman a eu très peur. Tu ne recommenceras pas, c'est promis. D'accord. Dis promis. Promis. C'est bien, mon poussin. Tu fais un bisou à maman. Dis-donc, tu sais que c'est bientôt Halloween. Il faudrait qu'on pense à un costume. Je veux être habillée en potions. Oh, ça t'ira à merveille. Et maintenant, tu vas dormir. Et ton petit tigre aussi voudrait dormir. On va le remonter. Allez, prends-le contre toi. Fais un gentil garçon. Et tu vas faire un gros doudou, mon trésor. Les étoiles font à l'eau de lumière. Et protègent ceux qui me sont chers. Dieu bénisse les étoiles. Et Dieu me bénisse. Et que Dieu bénisse tous ceux qui me sont chers. Bonne nuit. Je peux dormir avec Rocky juste pour ce soir. Non, mon chéri. Rocky est un jouet d'extérieur. Tu ne peux pas le garder. Dors, maintenant. J'ai besoin de lui. J'ai fait un mauvais rêve. D'accord, d'accord, si tu veux. Juste pour cette fois. On va le mettre comme ça. Et voilà. Et maintenant, tu vas dormir. Voilà. Dors bien. Bonne nuit. Bonne nuit. Un bisou de papillon. Oui, je sais le faire. Ça va. Dors, chérie. Le marchand du sable vient de passer. Alors, tout va bien? Oui. Je menais une vie plus tranquille avant de te connaître. J'avais du temps libre. Je vivais seule. Et puis, je t'ai rencontrée. Et il y a eu le travail, les enfants. Et tant d'amour. Espèce de maloutre. Maman, viens. Non reste. Vous dormez encore? Le petit déjeuner, il servit. Voilà, voilà. Allez, décechez-vous. J'ai faim, moi. Oui, j'arrive. Oh, tu as mis ta jolie robe aujourd'hui, chérie. Attends, j'ai un peu de cheveux. Tiens, on a un nouveau patron ici, maintenant. D'accord, depuis qu'elle est attachée. On descend tout de suite. On arrive, on remet en voie. C'est très bien. Et on dit que le dimanche est un jour de repos. Jimmy est habillé? Je croyais que c'était toi qui devais le faire. Ah non, tiens, c'est vrai. Oui, j'avais dit ça, moi. Ah, bon, ça y est. Tu es toute belle. Descends, je te rejoins. Allez, va manger pour toi que c'est chaud. Allez, debout, grand paresseux. Allez, dépêche-toi, debout. Debout, Jimmy. Non, non, Jimmy. Jimmy, Jimmy, non. Réveille-toi, chérie. Je t'en prie. Sam ! Qu'est-ce qu'il y a ? Il faut quelque chose, Sam ! Je t'en souviens ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je veux qu'il se réveille ! Tommy ! Tommy ! Donne-moi ! Laisse-moi le prendre ! Donne-le au-moi, Jessie ! Tu es folle ! Donne-le-moi ! Non ! Non ! Monsieur et Madame Yates. Je reste à votre disposition. Maman, t'aimes, mon ange. Bonne nuit. Maman, t'aimes, mon ange. Bonne nuit. Au revoir, mon madame. A ta voix. C'est incroyable. L'ancienne, je sais pas. Ta voix était de rien. Le pauvre petit, il était si... Vraiment, c'est un malheur épouvantable. Je suis vraiment de tout coeur avec vous, madame Yates. Quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas. D'accord. D'accord ? Merci, je m'en suis. Oui. Merci, merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. C'est très gentil d'être venu. Oui. Papa a dit qu'on pouvait jouer ici. Où as-tu trouvé ça ? Dans un coin. Pourquoi est-ce que Jamie, il est parti ? Je te l'ai dit. Parce qu'il est mort. J'ai commis une erreur impardonable. J'ai laissé son Rocky dormir avec lui. Est-ce que je pourrais le voir demain ? Non. Pourquoi ? Il est allé où ? Au paradis des vaches. Au paradis des vaches. Tu sais, grand-mère dit que quand Daisy est morte, c'est là qu'elle est allée. Oui. Mais... Quand une personne meurt, si elle a été vraiment très bonne, elle va au paradis des humains. C'est ce que croient grand-mère et papa. Mais toi, non ? Peut-être que papa va le retrouver, hein ? Tu veux que je te brasse les cheveux ? Tu te sentiras mieux. Alors, mon chéri ? Tu ne dors pas ? Non, j'ai peur de l'orage. Oh, c'est à cause du tonnerre. C'est ça qui t'a réveillé ? J'ai fait un mauvais rêve. Oh, mon pauvre chéri. Ce n'est rien. Maman va te chanter une berceuse pour que tu t'endormes. Allonge-toi. C'est bien, mon bonhomme. Attends, donne-moi ton petit tigre quand je vais te le remonter. Voilà, mon trésor. Dormez bien. Reste Rocky. Les étoiles fond à l'eau de lumière et protègent ceux qui me sont chers. Dieu bénisse les étoiles et Dieu me bénisse. Et qu'il bénisse aussi ceux qui me sont chers. Bonne nuit. Je peux dormir avec Rocky pour ce soir ? Non, mon chéri. Rocky est un jouit extérieur. Tu ne peux pas le garder. Mais j'ai fait un mauvais rêve. Il faut que tu te rendors. Maman t'aime, trésor. Elle va rester près de toi jusqu'à ce que tu t'endormes. D'accord ? C'est vrai que tu m'aimes, maman ? Et comment, mon ange ? Alors pourquoi est-ce que tu m'as renvoyé ? Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Kut sized satellites, je t'aime. J'aime ça, tu m'aimes rentreriser et très sympa du tout l'heure. Il Je t'aime. J'aime. J'aime. Oh, mon Dieu ! Jimmy, Jimmy ! Oh, mon chéri 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 ! Oh ! Sous-titrage ST' 501 Jeremy Sous-titrage ST' 501 C'est lourd ! Attention, pousse-toi, Maggie. Apporte ça, grand-mère. T'as vu ? Je travaille. Attention, Maggie. Tiens, mets-la là-dedans, chérie. Vous avez bien dormi ? J'ai dormi 11 heures. Vous en aviez besoin. Oui. Vous voulez une noix de macadamia ? Non. J'aimerais bien les faire durer jusqu'après Thanksgiving. Je vous jure que si un jour je gagne à la loterie, je dépenserai tout en noix de macadamia. C'est certain. Vous pouvez m'en occuper. Non, non, non. Jesse, je vais vous dire quelque chose, mais je ne veux surtout pas que vous vous formalisiez. Nous devons laver les vêtements de Jamie aussi. Il le faut. Et sa chambre. Nous devons nettoyer sa chambre. Pas aujourd'hui. Il est temps de le faire. Il y a un moi qui nous a quittés. Ça m'aide à me souvenir. C'est très bien de vouloir se souvenir. Mais c'est autre chose de s'obstiner à faire comme s'il était toujours là. Non, pas comme ça. Regarde ce que t'appelait. Attends, faites-le moi. Donne, donne. Ah, je te le rendrai. Oh, ma petite puce. Oh, mais qu'est-ce que tu fais là-dedans? Je joue avec les jouets de Jamie. Dans le noir? Je suis avec Jamie, on joue tous les deux. Où est Ops, maman? Où est Ops? Jamie a emmené son tigre avec lui. Au paradis? Jamie ne voulait pas que Ops se sente seule. Mais il a l'air sur sa casquette. Tu crois qu'elle se sent seule? Non, plus maintenant. C'est toi qui va lui tenir compagnie. Tu veux bien? D'accord. Maman, moi aussi, il faudra que j'aille au paradis. Non. Non, Mickey, non. Non. Mais qui? Tu vas rester ici avec moi. Avec maman. Tu vas rester avec maman. Oh, Mickey. Jessie! Jessie! C'est ça, je l'ai. Fais sortir Anna, s'il te plaît. Oh non, papa. Viens, Anna, sors d'ici. Duette! Rentre à la maison. Grand-mère! Oh! Reste tranquille. Dépêche-toi, allez. Ramenez-la à la maison. Duette est en train de mettre bas et ça ne se passe pas très bien. Grand-mère! Cesse de discuter, Anna. Sam n'arrive pas à retourner le boulain. Il va falloir utiliser les fumes. Grand-mère, non! Anna. Tu veux que Duette vive, n'est-ce pas? Oui. Ne bouge pas, ma belle. Quelquefois, on est obligé de faire certains gestes pour pouvoir sauver la mer. Doucement, doucement. Anna. Rentre maintenant. Anna. On va rentrer, viens, ma puce. Allez, va vite, rentre. Toby, dépêche-toi. Bien, j'arrive. Voilà, j'arrive. Toby! Toby! Anna, tout va bien, ça y est. Le poula est né. Papa! Oh, c'est merveilleux. Arrête, ça, ça tient du miracle. Papa? C'est merveilleux. Il est magnifique. Oui. Il est magnifique. Sam, ce poulain appartient à Anna. Il est si joli. Allez, debout. Un petit échant. Allez. Oh! On ne va pas revenir sur ce sujet. Il appartient à Anna. On l'a déjà avancé. Eh bien, ce n'est pas difficile, rachetons-leur. De quoi voudra-t-il encore la priver ? Elle a perdu son frère et une partie de moi qui ne reviendra jamais. Je t'en prie, Jessie. Laissons-lui son poulain. J'oublie qu'on est couverts de dettes. Il y a des priorités, Sam. Et où allons-nous trouver cet argent ? Je vendrai une de mes toiles. Tu as déjà essayé. Je vendrai un rein. Très bien. Mais je le fais seulement parce que je sais que tu as raison. Je t'ai cherché ce matin. Toby n'a pas voulu me dire où tu étais allé. Je suis allé m'occuper de la pierre. C'est tout. Une pierre pour la tombe. Tu as dit que tu n'avais pas la force de le faire, alors. Comment est-elle ? Elle est sobre. Enfin, je ne l'ai pas trop voyant. Il y a des anges dessus. Des anges ? Je n'aurais pas dû. Tu veux qu'on la change ? Non. Il y a écrit... Il y a écrit... James Christopher Eats. Et il y a son âge. Et aussi un autre bien-aimé fils. Un autre frère. Et de chaque côté... Il y a des anges. Et une inscription. Seigneur, veille sur notre Jim. Et accorde-lui ta bénédiction. C'est parfait, Sam. Il ne pouvait pas faire mieux. Il faut que j'aille m'occuper du boulain. Tu es trop mignon. Tu es le plus gentil chien du monde. Je t'aime très, très fort. Je vais t'attraper, James. Demi ! Demi ! Ha 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 ! Demi ! Ne m'éte pas baiser, ne m'éte pas baiser. Je sais où tu es, amour, tu es ici. Le monde, que c'est ? Si tu veux, je te le prête. Tu le dois avec ? Oui, tu me le prêtes ? Non, pas comme ça. Regarde. Tu le prends comme ça. Maintenant, c'est ton tour de se cacher, maman. Où es-tu ? Où es-tu ? Tu jouais vraiment avec lui ? Réponds ! Réponds, Maggie ! Pardon, ma chérie. Je suis désolée. J'ai cru que je te demande pardon. Non plus, mais tu joues désolée. Qu'est-ce que tu m'as dit ? Sous-titrage ST' 501 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 Je l'ai vu, j'en suis sûre. Je l'ai vu. Vous pensez que j'ai rêvé, hein ? Je l'ai vu. Il était dans le grenier et il a même laissé des traces de pas. Depuis quand est-ce que tu n'as pas balayé le grenier ? Oh, pour l'amour du ciel, Sam, ce sont des traces toutes fraîches. Et Maggie a joué avec lui dans le pré. Tu n'as qu'à le lui demander. C'est une enfant de 5 ans, voyons. Mais je l'ai entendu parler. Je l'ai entendu parler. D'ailleurs, il m'avait déjà appelé avant. J'ai reconnu sa voix dans l'interphone. J'ai cru que je perdais la raison. Et c'est ce que vous croyez, vous aussi ? Non. Bien sûr que non. Quand j'ai perdu mon mari, j'ai continué à le voir pendant des années. Enfin, pas vraiment à le voir, mais... Disons que... Je sentais sa présence. Je sentais son odeur. J'entrais dans une pièce et je sentais une odeur familière. Rien à voir avec l'eau de colonne qu'il avait l'habitude d'utiliser. Ce n'était pas une odeur artificielle. C'était quelque chose que je sentais parce que je l'aimais. Mais vous, vous ne l'avez jamais vu. Que faut-il que je vous dise pour que vous me croyez ? Il est revenu. Et si je vous l'amenais ? Si je l'amenais maintenant ? S'il voulait bien venir avec moi pour que vous le voyiez de vos propres yeux ? Est-ce que là, au moins, vous me croiriez ? Ce que je veux bien croire, c'est que tu voudrais que ce soit une réalité. Mais c'est une réalité ! Jessie. Regarde-moi. J'existe. Je suis bien là. Anna existe, elle aussi. Ainsi que Maggie. Tu as deux petites filles qui t'adorent et qui ont besoin de toi. Je sais que Jimmy te manque. Mais il a quitté cette terre et pour toujours. J'ai vu, Jimmy. Sam, on refuse de me croire. Vous devez penser que je suis folle, vous aussi. Les fantômes sont une légende, Jessie. Je sais que je n'ai pas imaginé cette scène. Admettons que ce soit le cas. Vous devez repousser votre fils. Il ne faut pas l'utiliser pour fuir votre souffrance, ni pour la tromper. Vous devez garder les pieds sur terre pour Maggie et Anna. J'imagine que notre Dieu est mis dans le froid. Tout seul. Sans personne pour le réchauffer, ni le protéger ou le consoler s'il pleure. Et quand je... Quand je vois jouer d'autres enfants de son âge... J'en vis. Vous souffrez, Jessie. Et la souffrance, c'est comme une épée. Tous les parents qui ont perdu un enfant disent qu'ils ont une épée plantée dans le cœur. Vous avez un vide énorme à combler. Et nul ne peut espérer que ça se fera du jour au lendemain. C'est bon. Donne-moi encore. J'essaie de les démêler. On se débrouille bien, hein, Jessie ? Chérie, il faudrait changer cette ampoule. D'accord. Maman ? Papa a dit qu'il valait mieux pas qu'on te demande de venir à l'école pour le spectacle de Noël. Parce que ça risquerait de te rendre triste. Alors, tout va t'attrister à partir de maintenant ? J'espère que non. Alors, tu pourras venir à mon mariage ? De toute façon, ce ne sera pas dans cinq ans. Mais ce sera à Noël. Je pense que c'est la meilleure époque pour se marier. Non ? Tu es, chérie. Oh, maman. Je viendrai au spectacle, ma chérie. Et je danserai à ton mariage. Parce que ce sera un très grand bonheur. Préparle-toi, maman. Tu peux être en retard à la représentation. Quel beau ciel ! Je ne peux pas dormir. J'ai trop froid et les étoiles donnent trop de lumière. Il fait de plus en plus clair. Oh, regardez, voici un ange. Je suis venu vous apporter une nouvelle qui vous réjouira le cœur. Ce jour a vu venir au monde un sauveur. Oh, c'est bien ! Peut-on venir le voir ? Peut-on venir le voir ? Suivez cette étoile. Et n'oubliez pas d'amener vos moutons. Ce sera adorable. Comment il s'appelle ? Et vous le saurez bientôt. Le fils du Seigneur se prénomme Jésus. Si vous le suivez, il ne devra pas vous faire. Le Seigneur Jésus vous éclaire. Maman ! Quand vous le verrez, vous le reconnaissez. Quelle envie ! Car ses yeux sont pour et l'homme en déclater. Je travaille toujours sur ma toile. Je ne l'ai pas finie, mais ce sera la plus réussie de toutes. Et celle-là, je la vendrai. Ces soirées de premières, ça vous met les grandes stars un peu. Viens, mon petit agneau. Viens. Papa va te porter jusqu'à ton lit. Allons-y. T'es fatigué, monsieur. Viens maman ou tu veux que je te porte aussi ? Tu as bien mérité un peu d'un jour ? Un jour, peut-être. Notre petit mouton s'est endormi. Bonne nuit. Bonne nuit. Rendez-vous dans notre petit nid. Je te rejoins tout de suite. Marchant de sable, aide-moi à m'endormir. Maman ! Et pape-le mon sommeil, des plus beaux rêves, pour que je sois en paix cette nuit. La nuit sera douce sous un rayon. Et si... Dors bien, Mickey. C'est toi, Jimmy. De la peinture fraîche. Ça te plaît, ce que j'ai fait, maman ? T'aimes bien ce que j'ai fait, maman ? Tiens, mes chéries. C'est toi, trésor ? Sam ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il faut que tu viennes voir. Oh, Jessie. Il est magnifique. C'est mon premier tableau depuis. Tu m'as dit qu'il n'était pas terminé. Oui, j'avais tort. Il est extraordinaire. Merci. C'est incroyable. Tu as raison. C'est la plus belle oeuvre que tu réalisais. Merci. Tu devrais redescendre. Je vais juste ranger un peu et je te rejoins tout de suite. Tout va bien. Oui. Je suis un peu excitée, c'est tout. Moi aussi. Je suis fière de toi. Merci. Je t'aime, tu sais. Je t'aime aussi. Ne sois pas trop long. N'es-tu ici que pour moi ? Viens avec moi, maman. Viens avec moi. Que je vienne où ça ? Où ça, chérie ? Viens dans mes bras. Viens, mon ange. Viens, mon trésor. Viens dans mes bras. Viens dans mes bras. Viens dans mes bras. Viens dans mes bras. Je t'aime. Oh, Dieu ! Je t'aime. Je t'aime. Maman, on se remet à peindre ? J'ai l'impression qu'elle va mieux. Oui, on dirait. Elle semble si heureuse. Du bleu. J'adore le bleu, maman. Tu as raison, Jimmy. C'est mieux avec du bleu. Jimmy, maman, Maggie. Nous trois. Qu'est-ce qu'il y a, chérie ? Maggie me manque. Viens ici, mon cœur. Viens voir, maman. Tu joues avec Maggie, n'est-ce pas ? C'est bien vrai que vous jouez tous les deux, non ? Mais tu sais que papa, ta grand-mère et Anna seraient tellement heureux de te revoir eux aussi. Ce serait fabuleux s'ils pouvaient te voir eux aussi. qu'est-ce qu'il y a ? J'ai la chair de poule. C'est vrai. Et tu es glacée. Oh, mon chéri, je vais te réchauffer. Donne-moi tes petites mains. Je vais te réchauffer, mon bébé. Ça va aller mieux, tu vas voir. Mais pourquoi tu s'y vois un trésor ? Pourquoi ? Viens, mon pauvre petit, Jimmy. Ça va aller, ça va aller. Tu es frigorifiée, chérie, c'est terrible. Je vais te réchauffer. J'ai très froid, Sam. J'ai très froid. Oui. Attends, je vais te réchauffer. Tu m'as manqué, tu sais. Tu m'as manqué, toi aussi. Non, ne t'arrête pas. Viens, mesquiers, on va s'envoler encore. Qu'est-ce que tu as, chérie ? Je reviens tout de suite. Je reviens tout de suite. Vole avec moi, Maggie. Maggie ? Viens, on va voler ensemble, Maggie. Viens. Viens vite, Maggie. Vole. 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 Enfois, Maggie. Vole, à l'espoir. Vole. Maggie. Vole, Maggie. Vole. Oh, Jimmy. Où es-tu ? Maman. Où es-tu ? Maman. Maman ! Maman ! Ne bouge pas, Manny. Reste où tu es. Maman, j'ai peur. Je vais te chercher. Voilà, ne bouge pas. Cassie ! N'aie pas peur, chérie. Je suis là. Maman, viens vite. Je suis là. Reste où tu es. Voilà, je suis là. Maman est là, trésor. Fais attention, ma chérie. Fais attention. T'es foie, maman. Attention. Approche-toi et donne-moi la main. Voilà, c'est bien mon cœur. J'ai froid, maman. J'ai mis aussi à froid. Bon, écoute. Mets tes jambes autour de moi. Voilà, c'est bien, voilà. Serre-moi très fort. Très fort. Accroche-toi bien, chérie. Qu'est-ce que tu faisais là-haut ? J'ai mis... C'est Jimmy qui t'entraînait ici. Maman ! Maman, vole avec nous. Tu peux voler, je te rattrape. Rejoins-moi en volant, maman. Je te rattrape. Vole, maman, c'est rigolo. Viens, tu sais voler. Maman ! Maman ! Vole jusqu'à moi. Maman, tu sais voler. Vas-y, viens. Essaye, vas-y. Mickey ! Cody ! C'est qui ? Mickey, viens toi de papa ! Mon Dieu ! Je suis là. Mon Dieu ! Passe-moi, viens, je te tiens. C'est bon. Donc j'aiuprès de hop- chose. Ça va, je te tiens. Papa ! Papa ! Mama ! Papa ! Papa ! Sam ! Sam ! Écoute ! Attends ! Monte-la dans sa chambre. Viens, ma chérie. On y va. Qu'est-ce qu'elle faisait là-haut ? Et comment savais-tu qu'elle y était ? Je l'ai entendu crier. Ah oui, depuis la grange. Mais quelle importance ! Mais c'est très important ! Je suis sa mère, non ? Tu te rends compte que tu as failli la tuer et te tuer toi aussi par la même occasion. J'étais montée, elle a cherché. Tu allais te laisser tomber de l'échelle, Jessie. Je t'ai vue ! J'ai déjà perdu mon fils et je ne veux pas vous perdre aussi. J'ai raté un barreau, c'était un accident. Je t'assure. Pourquoi ne m'as-tu pas appelée, Jessie ? Je crois que j'ai voulu la tuer. C'est ma fille ! Comment peux-tu penser ça une seconde après ce que j'ai fait à Jimmy ? Tu n'as rien fait à Jimmy. Si, c'est ma faute, Sam. Dis-le. C'est bien ce que tu penses. Dis-le, Sam ! Dis-le ! Ce n'est pas ta faute. C'est la faute de qui ? De qui ? Du bon vieux ? C'est moi qui lui ai mis son Rocky dans les bras. Jessie. Et je n'ai pas répondu à son appel au secours. Je t'en ai empêché. Il n'y avait que dix secondes entre notre chambre et la sienne. C'est deux mois. Cinq en courant. Je ne pardonnerai jamais. Toi, au loin, tu voulais y aller. Je ne pourrai jamais me pardonner d'avoir dit ça. Non. Reste. J'étais jaloux. Je voulais que tu me préfères à lui. Est-ce que tu comprends ça ? Tu ne crois pas que j'ai de bonnes raisons de me haïr ? Quand je ferme les yeux le soir, je l'entends encore pleurer. Et je me dis que tu aurais dû y aller. Et que je t'en ai empêché. Papa ? Tu n'es pour rien dans tout ça ? Papa ? C'est ma faute. Je l'ai entendu appeler. J'étais plus près que vous. Je n'ai pas bougé. Non, ma chérie. Ma chérie. Je vais lui apporter, Toby. Laissez-moi y aller. Si vous voulez. Merci. Tobey a préparé du chocolat chaud. Tu en veux, Sam? Comment va la faucheuse? Je comprends pourquoi Ross voulait la vendre. T'as besoin d'un coup de main? Si tu veux, tu peux monter la mettre en marche quand je te le demanderai. D'accord. Cette ruie se bloque sans l'oreille. Je ne touche à rien pour l'instant. D'accord. J'ai de plus en plus froid, maman. j'ai de plus en plus. Jimmy. Je me manque trop, maman. Jimmy, chérie, écoute-moi. Il faut... Maman, tu vas parler? Chut. Il ne faut pas qu'on nous entende. Non, non. Il se passe un truc bizarre. Quoi? Je ne sais pas trop, mais il faut que je m'en aille. Viens avec moi, maman. Oh, chérie, c'est impossible. Comment est-ce que je pourrais faire ça? Je dois rester avec papa, avec Anna, et Maggie. Je ne le verrai plus, alors. Oh, Jimmy, essaye de comprendre. Jessie! Jessie, il devient complètement folle ou quoi? J'avais le bras dans la machine. Qu'est-ce qui t'a pris? Je suis désolée. Je suis désolée. Jessie, marcher. Et voilà, c'est presque fini. Cet arbre de Noël est magnifique, maman. Je peux t'aider, grand-mère? Je crois qu'il n'y a plus rien à faire. Jimmy? Jimmy, mon chéri. C'est maman. Où es-tu? Où es-tu? Ne me fais pas ça, Jimmy. Chérie, tu descends? Vous couchez les enfants. J'arrive. Je descends tout de suite. D'accord. Allez, les filles, Oli. On ne traîne pas. Mais qu'est-ce que tu as, ma puce? Qu'est-ce qui ne va pas? Jimmy. Oui, je sais, Trésor. Je ne veux pas qu'il nous quitte, Jimmy. Mon poussin. Je veux encore jouer avec lui, maman. Oui, je sais, Trésor. Je veux toujours avec Jimmy. Oh, Mickey. Viens, ma petite puce. Viens faire un gros câlin. Viens, ma chérie. Allons, allons. Ne pleure pas, ne pleure pas, Trésor. Ma chérie. Oui. Maman, t'aime très fort, mon petit ange. Jimmy. 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 Où es-tu? Où es-tu? Où est-tu? Est-ce que tu sauras par hasard où est Jesse? Non. Je ne sais rien. J'ai rien. J'ai rien. Si. Je j'ai rien. J'ai rien. Connu. Je ne suis-tu pas ça, on a fait rem Sekanau. C'est gentr. Genève-lo. Je vais te voir. Jimmy, chérie. Oh, mon chérie, je t'ai cherché partout. Tu m'as fait si peur, il ne faudra jamais, jamais recommencer. Je te l'ai dit, maman, il faut que je m'en aille. Tu ne peux pas laisser maman, mon trésor. Alors viens avec moi, maman. Je regrette, chérie. Je ne veux pas partir tout seul. Amène mes guirs, on ira tous les trois. Oh non, mon chéri, non, c'est... Maman, tu ne me reverras plus. Ne m'abandonne pas, je t'en prie. J'ai peur. N'aie pas peur, trésor. Maman est là. Prends-moi dans tes bras. Ne me laisse pas, maman, j'ai peur. Viens avec moi, maman. Viens avec moi, s'il te plaît. Oh, mon bébé, tu n'as aucune crainte à avoir. Tu peux être tranquille, trésor, maman. Et là... Toto, l'enfant tôt. L'enfant dormira bien vite. Je ne t'abandonnerai pas, mon bébé. Sois tranquille, je te rejoindrai bientôt. Et je te jure, chérie, que personne ne te fera plus jamais de mal. Je n'ai rien. Sois tranquille, tu te jure, Sunny, or Having a Réééééééééo. Sous-titrage cá Camus Pyongyang, 2… En gros, vous êtes vraiment nào. Tu m'embaies là ? Qu'est-ce que c'est que tu... Oh, maman, j'ai eu peur. Je suis désolée, ma chérie. Qu'est-ce que tu fais ici ? Je te regarde, ma puce. Je t'ai apporté un petit cadeau. Je voudrais que tu l'ouvres tout de suite. Maman, tu veux me l'offrir avant Noël ? Ça ne fait rien, tu auras d'autres cadeaux pour Noël. Je veux que tu ouvres celui-ci tout de suite. Maman, c'est magnifique. Mais ça a dû te coûter une fortune. Non. Oh, maman. Tu sais, ma chérie, ces derniers temps, j'ai beaucoup pensé aux familles qui doivent se séparer. Vous n'allez pas divorcer, papa et toi ? Non, tu sais, il peut y avoir d'autres facteurs de séparation. Le travail peut séparer des êtres. Les enfants grandissent et partent. Des accidents peuvent se produire. Comme pour Jamie ? Oui. J'ai souvent pensé, comme tous les parents le font, à quel point ce serait affreux d'être un jour séparé de toi. Comme on a failli séparer du Hette de son poulain. Et alors, je me suis rendue compte d'une chose, Anna, c'est qu'on ne peut pas se quitter toutes les deux. Parce que, il y aura toujours ce lien unique entre nous. Et ça, personne ne pourra nous l'enlever. Un lien qui se trouve ici, il te suffirait de penser à moi. Et alors, quoi que je fasse et où que je sois, je penserai à toi très fort. Et Anna, ce que je vais te dire est très important. Rien de ce qui pourrait t'arriver de mal ne saurait être de ta faute. Elle y va. Tout est si tranquille. Tu sais, chérie, je t'aime de tout mon cœur. Si un jour tu te poses des questions sur ce qui est réel, eh bien, pense à ce que je viens te dire. Maggie, ne fais pas de bruit. Mets ton anorak, chérie. Voilà. L'autre manche. Mets tes bras autour de mon cou. Voilà, c'est très bien. Viens, mon trésor. Dépêche-toi. Je n'ai pas de bruit. Je n'ai pas de bruit. Je n'ai pas de bruit. Sous-titrage FR ? ... Maman, il fait encore nuit où on va ? On a rendez-vous avec Jimmy. Ah, c'est bien, parce que j'ai très envie de le voir. Je veux jouer avec lui. Tu pourras bientôt. Maman, tu veux bien me raconter une histoire ? Bien sûr, voyons. Maman, il était une fois un mariage. Qui est-ce qui se mariait ? Anna. C'était un très beau mariage. C'était le jour de Noël. Elle était magnifique. Et son promis, c'est-à-dire le jeune homme qu'elle devait épouser, la regardait perdue d'amour, car pour lui, c'était la plus belle fille du monde. Et le sapin de Noël scintillait. Les musiciens jouaient. Papa a dansé avec elle. Il était si fier. Tu danseras aussi, toi ? Je le voudrais, tu sais. J'ai promis à Anna que je le ferai. Mais Jimmy nous réclame. Jimmy ? Tu le vois, il est là. Regarde. Où ça ? Il est là, chérie, devant toi. Tu le vois juste là. Non. Non, tu ne le vois pas. Mais vous vous êtes rencontrée. Je faisais semblant de le voir. Je ne le voyais pas en vrai. Parce qu'il est mort. Jimmy est mort, maman. Maman, tu t'en seras à mon mariage. Oui, chérie. Oui. Tu vas m'attendre ici. Je n'en ai pas pour longtemps. Tu vas attendre maman ici, une toute petite minute. D'accord. Tu restes ici, d'accord ? D'accord. 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 Tu comprends ? Je ne peux pas. Tu m'avais dit que si. Je sais, chérie. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. Il faut que je parte. Je sais, mon bébé. Je sais, c'est comme ça. Mais je t'aimerai toujours. Tu seras toujours dans mon cœur. Et l'amour infini que je ressens pour toi t'enveloppera et te protégera toujours. Toujours où que tu sois. Je serai avec toi. Et mes pensées t'accompagneront à chaque instant qu'il me sera donné de vivre. Mais je sais que jamais je ne te referai. En tout cas, pas tant que je serai ici. Nous vivrons dans des mondes différents. Est-ce que tu voudras bien me pardonner ? Je t'aime très fort, maman. Je t'aime très fort, Jim. On fait le baiser du papillon ? Oui, viens. Oh, mon ange. Au revoir, mon bébé. Non, 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 non. Non, 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 non. Sam, 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 Sam. Debout, on n'a pas de temps à perdre. Mais pourquoi? C'est Noël, papa. Ah, oui? Oui, c'est Noël. Ah, oui, c'est Noël. Anna? Anna, réveille-toi, chérie. Allez, debout. Tu viens? Un petit effort. Tu veux voir tes cadeaux de Noël? Allez, descend vite. Oui, papa! Bienvenue! Viens, grand-mère, viens! Grand-mère, c'est Noël aujourd'hui! Oui, je sais. Papa, je veux voir. Allez, ouvrez vos cadeaux. Oh, reviens, dis donc. Tiens, grand-mère, c'est pour toi. Oh, regarde ce que j'ai eu, c'est joli! Tu vas bien? Oui. Je t'ai entendu sortir. Je suis là, maintenant. Oh, c'est une poupée qui parle. Tu vois, je te rends... Oh, montre-moi ça. Vous êtes vraiment gâtés, les enfants. Et c'est pour moi, ça? Waouh, c'est joli! Une chemise de nuit, on fera encore une... Ah, alors, ça vous plaît! Et ça aussi, c'est pour moi. Attention, regarde. Tu vois? Ça marche. Vous voulez lire le mot d'enfant? Si tu me l'apprêtes pas... Regarde, papa! Qu'est-ce qu'il te dirait d'un bon petit déjeuner? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada